Après une longue lecture d'éléments juridiques, le verdict tant attendu de la Cour constitutionnelle tombe enfin. En conséquence, proclame élu à la majorité simple, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Chilombo-Félix. Un peu plus tôt, dans une autre longue audience, les juges rejetaient un à un les recours des oppositions. Pourtant, d'après l'Église catholique, qui avait déployé près de 40 000 observateurs, le nom du vainqueur ne correspond pas à son propre décompte. Il y a quelques jours, des documents avaient fuité dans la presse internationale. Ils attribuaient la victoire à Martin Fayoulou, avec des scores différents selon les données. Ce dernier demande à la communauté internationale de ne pas reconnaître la victoire de Félix Tshisekedi et appelle à des manifestations pacifiques. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. L'élection, qui devait permettre une première transition pacifique du pouvoir depuis l'élection du président Joseph Kabila en 2001, a été plusieurs fois repoussée. La proclamation des résultats le 10 janvier dernier s'était accompagnée de soupçons de fraude. Félix Tshisekedi devrait prêter serment ce mardi.